Petit reminder avant le début de ce Gaming News, si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo Crunchyroll dispo sur Nintendo Switch est sortie hier soir, mais comme j'ai sorti pas mal de vidéos hier avec les tests, les avis, les premiers gameplays, etc. d'Horizon notamment, et bien Crunchyroll sur Nintendo Switch, oui, la vidéo est ici, dans le petit i, n'hésitez pas à aller la checker et on est parti pour le Gaming News. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant votre format de l'actualité sur les jeux vidéo, le Gaming News du lundi au vendredi à 7h du matin, là où vous avez toutes vos actualités sur tout ce qui se passe dans l'univers du gaming. Aujourd'hui, on a un sommaire qui va s'afficher autour de moi, mais avant le sommaire, j'aurais souhaité vous parler de la chaîne secondaire, je la remets en avant parce qu'en ce moment, on va parler d'Horizon et le Let's Play a débuté pour Horizon Forbidden West hier, grâce à PlayStation, puisque j'ai eu le jeu bien en avance, l'occasion de tourner, déjà l'intégralité du Let's Play, il est entièrement tourné. Vous y retrouvez donc, par exemple, les épisodes 1 et 2 qui sont disponibles, vous voyez, 3h le premier épisode, 2h20 le deuxième épisode, il y a 14 épisodes qui vous seront proposés, et bien, 1 par jour pour ce Let's Play, de même que Dying Light 2, nous en sommes à l'épisode 15, très certainement l'épisode 16 au moment où vous sortirez ce Gaming News, pareil, il y a 18 épisodes, l'intégralité des Let's Play, et là-bas, c'est ce qui me permet de vous faire des tests complets, c'est-à-dire que je fais les jeux en intégralité, et je les fais surtout de façon enregistrée. Comme ça, vous avez à la fois mes ressentis en direct, dans les épisodes, en stream, ou alors, et bien, directement en épisode. Vous voyez que Pokémon, c'est pareil, on a terminé au bout du 18e épisode l'aventure, Dying Light 2, Horizon, vous retrouvez également du Yu-Gi-Oh!, vous retrouvez du Halo Infinite qu'on a terminé, ou alors, et bien, les Gardiens de la Galaxie qu'on a terminé, pareil pour Far Cry 6, bref, tous les gros jeux qui sortent là-bas, durant Let's Play, sont disponibles, et bien, sur EMB TV, donc n'hésitez pas à y aller, ça vous donne davantage d'informations, davantage d'images, que simplement un test que je peux vous proposer sur cette chaîne. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, vous êtes plus de 25 000 là-bas, et je vous remercie du fond du cœur. J'en profite également, bien évidemment, pour vous mettre en avant mon test d'horizon, qui est disponible de manière ultra complète, puisque j'ai fait beaucoup de choses, j'ai dépassé les 50 heures de jeu pour vous sortir ce test, que vous puissiez avoir un maximum d'informations. Puisqu'on parle d'horizon, sommaire autour de moi pour ce Gaming News, nous parlerons, et bien, dans un premier temps, d'horizon Forbidden West, attention à ce que vous achetez, vous pouvez faire des économies, et PlayStation cache un petit peu certaines choses qui sont un petit peu délicates. On parlera dans un deuxième temps, et bien, d'un problème pour Switch Sport. Alors, deux problèmes, moi je trouve. Un dont on a un petit peu parlé hier, on avait un petit peu mis les bases, là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et pareil pour le dernier sujet du Gaming News. Nouvelles informations tombent concernant la fermeture des eShop 3DS, Wii U, la perte de jeu, et quand je vous disais la perte de jeu, qui est assez monstrueux, vous allez le voir directement. On commence, du coup, dans un premier temps, et bien, par Horizon Forbidden West. Vous le savez, nous sommes le 18 février 2022, c'est aujourd'hui que sort Horizon Forbidden West sur PS4, et conjointement sur PlayStation 5. N'oubliez pas que le test ultra complet est disponible, et il y a, et bien, une petite subtilité, et je dirais même une petite subtilité un petit peu vicieuse de la part, et bien, de PlayStation, et un petit peu, un petit peu étrange également. Vous le savez, la possibilité d'acheter la version PlayStation 4 ou PlayStation 5 d'horizon existe, puisqu'il existe encore sur le marché des PS4 et des PS5 pour les chanceux qui ont pu l'avoir. Et bien, si vous avez la chance de pouvoir en faire l'expérience sur PS5, n'oubliez pas que vous pouvez économiser 10 euros en achetant la version PlayStation 4 et en profitant de la mise à niveau gratuite sur la PlayStation 5. Sauf que, ça ne se passe pas aussi facilement. On se dit, ok, j'achète la version PlayStation 4, et puis, du coup, mise à niveau PlayStation 5. Sauf que le problème, c'est que depuis votre PlayStation 5, vous n'avez absolument pas la possibilité de trouver cette version PlayStation 4. Ça a été caché par PlayStation pour que vous ne puissiez pas profiter de ces 10 euros en moins. Pour pouvoir le faire, il faudra vous rendre soit sur votre PlayStation 4, pour l'acheter en dématérialisé, soit directement sur votre PC, sur la page du jeu, pour pouvoir le précommander au prix auquel vous devriez l'avoir. Par exemple, Horizon Forbidden West, ici, 69,99 euros. Non. Achetez la version à 59,99 euros, que vous voyez juste en bas de l'écran, puisque vous voyez qu'il y a deux versions. C'est les mêmes versions. Sauf qu'il y en a une qui est avec la mise à jour gratuite, et l'autre, la mise à jour, elle est déjà installée. Donc, déjà, on sent que PlayStation peut vous léser avec un grand B sur ce genre de version. En cachant et en empêchant la possibilité d'afficher ça sur PlayStation 5, pour moi, je trouve ça un petit peu malhonnête de ce côté-là. Surtout que, oui, effectivement, certaines versions de jeux peuvent être plus chères, des versions PS5 par rapport aux versions PS4, s'il y a eu des grosses mises à jour. D'accord, là, effectivement, il y a une différence entre la version PS4 et PS5, mais la mise à jour, elle est gratuite. Donc, rien ne justifie le fait d'avoir 10 euros de plus. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est pour ceux qui veulent l'acheter en version digitale. Si vous souhaitez l'acheter en version boîte, et si vous n'êtes pas forcément attaché au petit bandeau blanc PlayStation 5, eh bien, vous pouvez acheter la version PlayStation 4. Oui, absolument. Vous pouvez acheter le disque PS4, 10 euros de moins du coup que la version PS5, le mettre directement dans votre console, et télécharger au moment où vous allez mettre le disque dans votre PS5, eh bien, la mise à jour gratuite, sans frais supplémentaires, de la version PlayStation 5. Alors, bien évidemment, il convient de rappeler, vous aurez besoin d'une connexion Internet pour télécharger cette version PS5. Donc, si ce n'est pas une option, eh bien, votre meilleur pari sera probablement d'acheter une version PS5. Alors, encore une fois, je considère que si vous regardez ce Gaming News, c'est que vous avez Internet, donc que l'information vous sera potentiellement utile. Je trouve assez étrange, personnellement, que Sony rende inutilement difficile pour le consommateur d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix avec la stratégie de ce double prix assez étrange. Je trouve ça véritablement dommage de ternir l'image d'horizon, de ternir l'image du studio, et de ternir l'image du jeu qui a reçu autant d'éloges de la part des critiques, et autant d'éloges de ma part aussi. Même s'il y a des défauts, bien évidemment, je vous en ai parlé dans ce test ultra complet, notamment des bugs par-ci, par-là, qui sont en train d'être réglés par les mises à jour, mais quand même. Donc, encore une fois, je trouve ça assez étrange. Est-ce que c'est intentionnel ou pas, cette espèce de politique de double prix, en laissant planer un doute, et en laissant se dire qu'il y a des joueurs qui paieront 10 euros de plus pour la même chose ? Je trouve ça un petit peu étrange. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je tenais absolument à vous dire de faire attention par rapport à tout cela. On passe maintenant au deuxième sujet du Gaming News. Nous allons parler de Switch Sport. Alors, je vous en parlais hier. Switch Sport, c'est l'héritier de Wii Sport, qui a été annoncé par Nintendo durant le Nintendo Direct. Et il y a plein de petites choses à dire, parce qu'on apprend de plus en plus de choses, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à Switch Sport ? Déjà, dans un premier temps, je vous expliquais que Switch Sport, ça présente plein de choses. Voilà, le football, il y a du bowling, il y a du tennis, il y a du badminton. Bref, finalement, c'est exactement Wii Sport, mais en amélioré pour la Switch. Ce n'est pas un remastered, ce sont des nouveaux jeux qui ont été remis au goût du jour pour nous proposer une nouvelle expérience. Le site de Nintendo Life, ce que vous voyez là dans cet article, explique qu'ils ont pu tester, eh bien, Nintendo Switch Sport sur la Nintendo Switch Lite avec des Joy-Con. Vous savez que la Nintendo Switch Lite, c'est une console qu'on ne peut pas mettre sur sa télé, et c'est une console qui ne peut faire que du portable. Alors, de base, on se dit qu'un Nintendo Switch Sport qui se joue avec des Joy-Con, ne pourrait pas être jouable sur Switch Lite, mais qu'effectivement, il serait possible de connecter des Joy-Con pour y jouer quand bien même on ait envie d'utiliser ce jeu. Eh bien, figurez-vous que le site Nintendo Life, dont je parle ici présent, a téléchargé l'application de test, on va reparler juste après, et a testé avec des Joy-Con branchés dessus, mais on ne peut accéder à aucun jeu de Nintendo Switch Sport avec les Joy-Con. Effectivement, Nintendo propose le jeu sur Nintendo Switch Lite, mais ne permet pas d'y jouer avec les Joy-Con, évidemment, donc on ne peut pas y jouer, mine de rien, eh bien, sur Nintendo Switch Lite, donc on ne peut pas y jouer. Ils ont contacté Nintendo pour une déclaration officielle à ce sujet, et ils mettront à jour, bien évidemment, les informations qui sortiront, mais en l'état actuel des choses, si vous avez une Nintendo Switch Lite, eh bien, vous pouvez tirer un trait sur Nintendo Switch Sport. C'est une nouvelle qui va peut-être en décevoir certains, qui pour d'autres sera, somme toute, assez logique, mais c'était important quand même de le soulever. Je tiens également à soulever le fait qu'actuellement, jusqu'à dimanche, non, jusqu'à samedi ou dimanche, vous avez la possibilité de vous inscrire, eh bien, au premier test online de Nintendo Switch Sport, mais, et là je dis bien mais, j'en ai discuté avec un de mes potes justement, et c'est pour ça que je vous le partage là, il n'y a aucune possibilité pour vous de faire une vidéo des captures d'écran ou d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est strictement interdit à partir du moment où vous téléchargez cette version d'essai directement sur le site de Nintendo. Et j'en discutais avec un de mes potes, hier justement, et on se disait, mais c'est quand même vachement étrange. Soit Nintendo, ils sont hyper fiers de leur jeu, et les retours, ils s'en battent les steaks, soit ils sont hyper frileux par rapport à leur jeu, et ils ont peur de ce que vont dire les gens, soit c'est juste un test online, mais en même temps, si c'est juste un test online, on devrait pouvoir en discuter un petit peu, quels sont les premiers retours, etc. Même si, de base, ce test online est basé sur le fait, eh bien, de tester, finalement, la stabilité des serveurs, le fait de ne pas pouvoir en parler dans une ère de réseaux sociaux, où effectivement, les réseaux, c'est la base, quelque part, du partage d'un jeu à l'heure actuelle, je trouve ça assez étrange. Nintendo, ils ont une politique très, très chelou ces derniers temps. moi, j'ai envie de faire ce sujet, parce que, encore une fois, je préviens que ça ne fonctionnera pas sur Switch Lite, je préviens de faire attention que Nintendo a empêché de le partager sur les réseaux sociaux, ne partagez rien sur les réseaux sociaux, malheureux. Ils pourraient effectivement venir vers vous, vous faire des bannes, vous foutre des procès, etc., etc. Ça s'est déjà vu, donc faites très attention à tout cela. Encore une fois, on attend des déclarations officielles de Nintendo pour la version Nintendo Switch Lite, mais moi, je suis assez étonné qu'en une période de réseaux sociaux, on interdise, encore une fois, les gens de partager leur opinion par rapport à quelque chose qui, somme toute, n'a rien fondamentalement de dérangeant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Dernier sujet, c'est un sujet un petit peu difficile puisqu'on en a parlé un petit peu hier, eh bien, il y a des jeux 3DS et Wii U qui vont disparaître du Nintendo eShop. Alors, si vous avez suivi l'actualité hier, eh bien, je vous faisais état du fait qu'à partir du 23 mars, du 23 mars 2022, alors attendez, je veux juste retrouver, je veux juste retrouver la date, je ne vais pas vous dire de bêtises, encore une fois, je reprends mon information telle qu'elle est, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. À partir du 23 mai 2022, impossible, eh bien, d'ajouter des fonds sur des cartes, avec des cartes eShop sur votre console. À partir de fin 2023, les codes de téléchargement ne seront plus disponibles et donc, eh bien, à partir de fin mars 2023, plus possible de faire des achats ou de télécharger des contenus gratuits, y compris des démos de jeux. Pendant une petite période, Nintendo auto-irisera de récupérer ses jeux sur 3DS et Nintendo Wii U et ensuite, eh bien, ça ne sera plus possible. Donc, en gros, à partir de fin mars 2023, il vous restera très peu de temps pour récupérer vos jeux sur des cartes micro SD avant que ça soit totalement disparu. Donc déjà, on en parlait hier, c'est un danger pour les jeux parce que tout ce que vous avez acheté, si vous ne le téléchargez pas avant cette date ou même un petit peu après, eh bien, vous l'aurez dans le baba. Alors, vous allez me dire oui, mais la Nintendo 3DS, elle est assez ancienne, la Nintendo Wii U, elle est assez ancienne. Ce n'est pas le problème que ça soit assez ancien ou pas. Le problème, c'est que vous l'avez acheté, ça vous appartient, donc il n'est pas normal qu'on vous empêche de les télécharger. Ça, c'est hyper important. Voilà. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça sera pendant quelques temps. Ils ont dit, ça sera encore disponible pendant quelques temps. Voilà. Alors, à voir pendant combien de temps ils vont garder ça disponible. Sauf que, en fait, la disparition du eShop et de télécharger des jeux gratuits, etc., et d'acheter des jeux également sur le eShop, ça entraîne des choses un petit peu particulières. Et si vous êtes un joueur, vous savez très bien qu'il existe une multitude de jeux qui n'existent pas en version boîte et des jeux très bons. Encore une fois, j'en testais un hier par exemple sur Nintendo Switch, Voice of Cards The Forsaken Maiden qui est un nouveau jeu de Yoko Taro, le papa qui est derrière Nier par exemple, donc un jeu magnifique, un gros coup de cœur. N'hésitez pas à aller le checker si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la chaîne. Est-ce que j'ai ma petite miniature ? Allez, la regarder. Boum. La vidéo est dispo depuis hier sur Forsaken Maiden qui est un excellent jeu soit dit en passant. Et donc, le problème, en fait, c'est que on a on a eu le chiffre des disparitions qui vont avoir lieu suite à cette suppression. Il s'agit de mille, mille à peu près jeux digitaux qui vont disparaître quand le Nintendo va fermer le store de la 3DS et de la Wii U. On a des chiffres plus précis, un petit peu en dessous dans cet article. Environ 450 jeux Wii U sont vendus uniquement en numérique, ça va disparaître. Environ 600 jeux 3DS uniquement numériques vont disparaître. Environ 100 jeux Wii U disponibles physiquement à l'heure actuelle. 300 jeux 3DS également disponibles physiquement. Près de 530 jeux virtual console dont environ 350 seront non disponibles actuellement et bien sont disponibles sur le Nintendo Switch online, évidemment. Donc, on est aux alentours. et bien de 2000 jeux sur le Nintendo eShop qui seront rendus inaccessibles, c'est ce qu'explique Video Games Chronicles, c'est un chiffre énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2000 jeux qui ne vont plus être téléchargeables, qui ne vont plus être achetables, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tous les développeurs qui ont peut-être développé des jeux et des versions 3DS only, parce qu'il y a des développeurs qui développent des jeux qui ne sortent que sur Nintendo Wii U ou sur Nintendo 3DS. Bon, les Wii U, ce n'était pas le meilleur choix du monde, même si la console était très bonne, elle a très mal fonctionné, vous le savez. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Moi, je suis littéralement sur le cul de tout cela parce qu'en vrai, la suppression de l'utilisation des cartes de crédit sur Nintendo eShop à partir du 23 mai 2022, la possibilité d'ajouter des fonds à partir du 29 août 2022, l'impossibilité à partir de mars 2023 de télécharger ces jeux-là, en fait, c'est une véritable perte de l'univers vidéoludique. C'est-à-dire qu'à l'époque, je prends par exemple, eh bien, je prends l'exemple d'avant la PS Vita, ce genre de choses, ou la PS Pego, il n'existait pas de jeu dédié sur les consoles, en tout cas, 100% online. Je veux dire, il n'y avait pas de jeu 100% dématérialisé. On est donc sur, en fait, une nouveauté de cet univers vidéoludique avec des jeux qui sortent en boîte parce qu'il y a le budget, des jeux qui sortent qu'en dématérialisé parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes budgets, et sur de la disparition, ça y est, on y est. Alors, moi, je sonne la sonnette d'alarme par rapport à ça parce que moi, j'aime les versions boîte, mais ça m'arrive d'acheter plein de jeux indépendants en version digitale. Les consoles semblent effectivement être une des plateformes dangereuses pour le dématérialiser. Encore une fois, et je ne parle pas de tout ce qui est écologie, tout ça, tout ça, parce que je n'y connais absolument rien, je ne sais pas ce que ça représente, etc. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire qu'aujourd'hui, les jeux que vous achetez en version digitale, qui sont peut-être les seules versions qui existent pour des développeurs indépendants, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ne seront peut-être même plus disponibles, n'existeront même plus, ou en tout cas, elles existeront, mais on ne pourra même plus les acquérir parce que les stores vont fermer. C'est une gigantesque crainte, pour moi, c'est un gigantesque danger pour le jeu vidéo à part entière. Alors, vous me direz ce que vous en pensez encore une fois, mais là, quand on voit près de 2000 jeux qui vont devenir indisponibles sur ces deux supports, c'est monstrueux. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui jouent encore à la 3DS, je le sais, puisqu'on en a parlé un petit peu sur le stream et on en a parlé un petit peu hier dans les commentaires. Voilà, je voulais absolument vous en parler, je voulais absolument le mettre en avant. J'espère quel sera le titre de ce Gaming News parce que c'est la continuité du Gaming News d'hier concernant ces sujets où je vous parlais du danger concernant la fermeture de ces e-shops, mais je trouve ça absolument monstrueux ce qui est en train de se passer de ce côté-là et clairement, je tire la sonnette d'alarme par rapport à ce genre de procédé. Je trouve ça très étrange ce qui est en train de se passer par rapport à tout ça. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours encore une fois et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce Gaming News, j'espère qu'il vous a renseigné, intéressé et plus. Si c'est le cas, le petit pouce, vous savez comment ça fonctionne, mais également l'abonnement à la chaîne. N'oubliez pas qu'il y a la chaîne secondaire BIM EMB TV sur laquelle il y a tous les épisodes des Let's Play, mais également ma chaîne Twitch où nous faisons des streams tous les jours pour pouvoir discuter, échanger et jouer puisque oui, nous discutons ensemble tous les jours en direct. Et donc, je vous fais des gros bisous, c'était EMB, prenez soin de vous, sortez couvert, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501